... Bonsoir. Les militaires américains qui se trouvent déjà en Irak sont confrontés à une situation pénible. La distribution de vivres qui a commencé se fait dans des conditions qui révèlent le dénouement et la détresse des réfugiés kurdes. Jean-François Gringoire. Un hélicoptère Chinook atterrit sur le sol irakien. Tout premier contact entre les soldats américains et les réfugiés kurdes. Peu importe la frontière pour ces premiers GIs chargés de l'opération Provide Comfort, mais dans quelques instants, ces soldats vont réaliser à quel désespoir ils doivent faire face. Dès que la nourriture arrive, même les responsables kurdes sont totalement dépassés. L'hélicoptère est reparti, laissant derrière lui la dizaine de soldats américains, seuls en territoire irakien. Deux heures plus tard, le Chinook revient, chargé à plein. Cette fois, les GIs ne tenteront même pas d'ordonner quoi que ce soit. Tout au plus tenteront-ils de calmer ceux qui n'ont pu s'emparer d'un colis. Retour harassant des réfugiés dans les montagnes, d'où la force humanitaire tentera, dans les jours qui viennent, de les faire redescendre pour les installer plus bas dans des grands camps d'accueil temporaires. Et le reportage réalisé auprès d'une famille kurde par nos envoyés spéciaux, Marie-Odile Pagnès et Laurent Pelletier, illustre bien l'état de tout un peuple déraciné. La mort à la mosquée de Chukurja. Des dizaines de corps par jour, inlassablement, comme si personne ne devait en réchapper. La mort aussi, sur le chemin qui remonte vers le camp, mais les réfugiés ne savent pas comment mettre fin à cette fatalité. Beaucoup se demandent même s'ils n'auraient pas mieux valu les bombes de Saddam Hussein, qui peut-être les auraient épargnées. Ici, le froid, la soif et la maladie n'épargnent personne. Cette nuit-là, dans la tente de Salim, deux personnes sont mortes, et deux autres encore, dans la tente voisine. A 53 ans, Salim est le patriarche des 21 réfugiés qui vivent sous sa tente, sa famille, celle de son frère et celle de son cousin. A Salim de décider pour eux, choix cruel, partir ou rester. Nous voudrions retourner en Irak, dans nos villages, nos villes, nos maisons, mais seulement s'il y a la paix, pas sous les bombes, pas avec la peur de la prison. Et puis comment retourner en Irak ? Nous sommes trop fatigués, après 12 jours de marche à travers la montagne. Les enfants sont épuisés. Rien ne les préparait à ces conditions. Comme la plupart des réfugiés, Salim et sa famille viennent de Daouk, une ville de près de 100 000 habitants, au nord de l'Irak. Là-bas, ils avaient tout, un bon emploi, ingénieurs et professeurs, une maison avec eau, électricité, téléphone, une voiture et le supermarché au bout de la rue. Ici, je suis inquiète pour mes enfants. Pas d'eau, pas de quoi dormir, rien. Tous mes enfants sont malades. Avant, à Daouk, je n'avais besoin de rien, mais tout le monde a fui les bombes, et je suis partie, aussi. Rester, repartir, l'indécision. Salim et les siens sont toujours au camp, dans l'attente que les enfants soient soignés, dans l'espoir que cette fois, le nouvel ordre international ne les oubliera pas. Et l'on apprend à l'instant qu'un cessez-le-feu provisoire a été conclu entre les combattants kurdes et le gouvernement irakien. La nouvelle est donnée par le parti du Kurdistan irakien. Bagdad n'a pas confirmé. Si vous voulez avoir d'autres informations sur ce qui se passe dans le Kurdistan, n'hésitez pas à composer sur votre mini-tel 3615 SOS kurde. Assassinat politique en plein Paris aujourd'hui, Abdel Rahman Bourouman a été tué à coup de couteau. Il présidait le comité du mouvement de la résistance iranienne, résistance au régime actuel. C'était un proche de l'ancien premier ministre Chapour Bakhtiar. Les deux hommes s'étaient rencontrés une heure auparavant. Le meurtre n'a pas été revendiqué. François Bitterrand aura attendu la fin du régime Cheosescu pour se rendre en Roumanie. C'est la première visite à Bucarest d'un chef d'État occidental depuis les événements de décembre 1989. Une façon de saluer les changements politiques dans ce pays. Mais changement encore trop timide aux yeux de l'opposition roumaine. Elle a bien l'intention de le dire au président français. Reportage sur place de Pascal Verdeau et Yvon Barbe. Aider la Roumanie à retrouver sa place en Europe, l'objectif de François Mitterrand s'inscrit dans un projet à long terme. Éviter de creuser le fossé entre pays de l'Europe centrale, Hongrie ou Tchécoslovaquie et pays plus défavorisés à l'est, au bord du désastre économique, tel la Roumanie. Fort de cette conviction, François Mitterrand a donc franchi le pas et balayé les critiques quant à l'opportunité de ce voyage. L'ouverture souhaitée par le président roumain, autorité légitime du pays répond à une demande mutuelle. Yann Gillescu souhaite même à terme la signature d'un traité d'amitié et de coopération, analogue à celui signé avec la Pologne. Au même moment, dans la rue, les étudiants de Bucarest sont rappelés à François Mitterrand que la Roumanie arrive à faire semblant, sans faire vraiment. Bienvenue, monsieur le président. Pour le quotidien du Front de Salut National, la visite de François Mitterrand représente un geste de confiance en faveur de la démocratie roumaine. En fait, Bucarest, qui attend aussi les industriels français, espère que cette visite permettra d'effacer le discours sur l'instabilité politique roumaine. Paris, difficile, car de nombreux sondages crédibles affirment que l'électorat du Front de Salut National ne représente plus que 30% de la population. Et notre invité ce soir, regardez attentivement ce reportage, c'est André Lajoani. Bonsoir. L'un des dirigeants principaux du Parti communiste. Allez-vous imiter les partis communistes d'Europe de l'Est, échanger de nom, par exemple ? Nous ne suivons aucun modèle. Nous avons d'ailleurs, dans le passé, trop suivi de modèles. Nous les avons d'ailleurs rejetés. Nous avons élaboré un projet de socialisme original pour la France, démocratique, pluraliste, c'est-à-dire le contraire de ce qui a échoué à l'Est. Et donc aujourd'hui, nous ne suivons pas les exemples d'ailleurs, encore qu'il faille examiner tout ce qui se fait de bien pour reprendre ce qui est positif. Même pas celui de l'ex-Parti communiste italien, qui ne s'appelle plus le Parti communiste. Oui, chacun est maître chez soi, chacun établit sa stratégie, sa politique en fonction des conditions nationales. Nous sommes en France et nous voulons faire un Parti communiste, qui a joué d'ailleurs un grand rôle dans la vie nationale. Nous voulons que ce Parti communiste français continue, encore mieux que par le passé, à jouer son rôle en faveur de notre peuple. Mais il aura du mal, on vous a invité parce qu'il y a eu une réunion importante aujourd'hui, du comité central. Vous avez fait un rapport qualifié d'important, et je cite, un extrait de votre rapport, vous regrettez ce que vous appelez l'insuffisance des progrès. C'est une autocritique. Oui, nous avons fait un congrès, le 27e congrès, très important, où nous avons changé, nous avons innové. Pas seulement à ce congrès, nous avions innové auparavant. Nous considérons, par exemple, que c'est le mouvement populaire qui décide de tout, ce sont les gens qui décident de tout, ce ne sont pas les combinaisons d'États-majors. Par conséquent, nous avons une autre vision des changements à faire, et ils sont nécessaires. Nous avons actuellement une politique qui s'aggrave, une politique d'austérité, de chômage, d'inégalité sociale. Donc nous voulons rassembler. Et nous disons aux gens, il faut faire autrement. C'est de vous que tout cela dépend. C'est une autocritique. C'est une autocritique, ce que nous avions fait avant. Et aujourd'hui, nous en sommes à la phase où ces avancées du Congrès, nous voulons bien les assimiler, bien les comprendre nous-mêmes. Ce que j'ai dit aux membres du Comité central est plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, d'abord. Et ensuite, vis-à-vis des cadres du Parti communiste et de tous les communistes. Alors, regardons ce qui se passe dans certains départements où le Parti communiste est important. On a l'impression, malgré cette autocritique, que vous faites des misères à vos contestataires. Regardons ce qui se passe, par exemple, à Véronique Gorel, en Seine-Saint-Denis. Plus aucun terrain n'est sûr. Dans ces derniers bastions, que sont la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le Parti communiste est assiégé de l'intérieur. Le 7 avril dernier, c'est un communiste refondateur, ami de Charles Fitterman, qui a capté l'héritage de la mairie de Tremblay, en France. Faute d'avoir pu s'opposer à la candidature de François Assensi, la direction du Parti s'est résignée à sa victoire. C'est la victoire d'un communiste qui est critique, il a souvent été d'ailleurs, qui, dans son parti, travaille à sa place pour que nous allions encore plus vers plus de démocratie, bien sûr. C'est ce supplément de démocratie qu'invoque aussi Marcelin Berthelot à Saint-Denis. A l'heure de prendre sa retraite, il envisage de céder son fauteuil de mer à un autre refondateur. Mais la Fédération lui préfère un candidat plus orthodoxe. Pour l'instant, c'est la partie de bras de fer, la direction du PC tentant de faire prévaloir la légitimité du parti sur celle de l'élu, lequel persiste dans son choix. J'estime qu'opposer une démocratie formelle à un choix de la population, un double choix d'ailleurs, de la population et du PC, qui avait lui-même investi ses candidats en 89, c'est une curieuse formule. Finalement, elle tend uniquement à masquer le fait qu'on ne veut pas mettre en pratique le travailleur ensemble qui nous est proposé. L'enjeu est d'importance quand on sait qu'en Seine-Saint-Denis, 6 maires communistes sur 18 sont des proches de Charles Fitterman. Mais quand la direction du parti suggère la solution d'un troisième homme pour la ville, on ne la sent pas très sûre de ses capacités à imposer coûte que coûte ses choix, surtout à un moment où Georges Marchais invite plus les siens à l'autocritique qu'à l'autosatisfaction. Alors M. Lajonny, pourquoi ne pas accéder à la demande de M. Berthelot ? Ce serait si simple. Vous savez, les questions soulevées sur la Seine-Saint-Denis sont très claires. A Tremblay, en France, la majorité des communistes se sont prononcés pour le maire François Assensy. Nous avons non seulement toléré, comme on dit tout à l'heure, ce n'est pas vrai, nous avons contribué à sa victoire. Lui-même, François Assensy, m'a dit au groupe communiste que ça a été une victoire de tous, tous ensemble. Alors vous laissez M. Berthelot choisir son successeur ? À Saint-Denis. À Saint-Denis, il y a une divergence des communistes locaux sur la succession. D'ailleurs, je pense qu'en attendant que cette divergence trouve une solution, la meilleure solution pour Marcelin Berthelot, que je connais très bien, serait qu'il attende encore un peu. Il n'est pas pressé à ce point. Mais nous ne faisons que respecter la volonté des gens. On ne peut pas imposer dans une ville telle ou telle élu qui n'est pas acceptée. Vous allez exclure Charles Fitterman ? Non, pas du tout. Nous avons dit à notre congrès, nous mettons en pratique. Il a le droit de fonder ce club avec d'autres socialistes, refondations ? Il a le droit d'aller... Chez son galop ? Tout à fait. Nous avons, pendant la lutte contre la guerre du Golfe, nous avons animé, aidé à créer, à se constituer et participé à un collectif où il y avait des gens de toute opinion, de tous horizons. C'est nouveau, ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une ouverture nouvelle, nous ne le cachons pas. Nous changeons. Et nous changerons encore, en tirant les leçons de l'expérience. Vous reviendrez quand vous changerez le nom du Parti communiste ? Ça, c'est une autre affaire. Vous savez, nous changeons, non pas pour être moins communistes, non pas pour affadir notre lutte contre la société capitaliste dont on voit les méfaits. Nous changeons parce que, pour être mieux communistes, c'est mieux à même d'aider les gens à se battre pour un avenir meilleur. Ce n'est pas une capitulation, ce n'est pas un recul. Il y avait une réunion prévue avec le Parti Socialiste hier, elle a été reportée. Pourquoi ? Non, le Parti Socialiste voulait nous entretenir du prochain mode de scrutin, de son projet de réforme du scrutin régional. Il veut réformer ce scrutin qui a la proportionnelle, et il veut en faire un scrutin majoritaire. Nous, nous ne sommes pas d'accord, nous leur avons dit. Nous sommes prêts à parler, mais pas à reculer sur cette affaire. Il y a une loi actuellement proportionnelle qui est le scrutin le plus équitable. Il fait la part égale à tous, enfin, la part représentative de l'influence à tous. Il y a les communistes ont leur part, la droite aura sa part, le Parti Socialiste aura sa part, les verts auront leur part. On veut changer ça pour un truc à deux tours, un scrutin à deux tours, qui permet beaucoup de combinaisons. Nous, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est tout, nous leur avons dit. Donc vous restez déterminés. Nous restons déterminés. Nous sommes pour la moralité, là comme ailleurs. Vous savez, les affaires qui viennent de traverser le pays, qui sont d'ailleurs une mauvaise chose, ne pas nous qui avons relancé ça. Non, non, nous pouvons dire que nous avons été le seul parti, je peux le dire personnellement, si on m'avait écouté, il n'y aurait pas eu cette loi d'amnistie qui a amnistié les fraudeurs en politique. Ça, ça a été le début de ces mauvaises affaires, de ce mauvais climat. On n'a pas voulu m'écouter, je leur ai dit, vous traînerez ça comme un boulet. Je ne m'étais pas trompé. Merci M. Lajoigny. Une nouvelle qui va vous intéresser, le manuscrit du poème Liberté de Paul Éluard, vient d'être vendu à 140 000 francs à Paris. C'est un très beau poème qui date dans l'histoire de la poésie. Merci M. Lajoigny. Prenez vos précautions si vous devez partir en vacances ou en week-end ou si vous avez tout simplement besoin d'argent. Les syndicats des banques ont appelé leurs adhérents à cesser le travail pour obtenir une meilleure convention collective. Martine Thiebaud. Pierre travaille depuis 18 ans dans la banque. Il établit des dossiers de demande de crédit. Est-ce que vous avez connu la banque sans écran, sans informatique ? Absolument, oui, tout à fait. Sans écran, avec des balances, des registres. Il n'y avait pas du tout d'écran. Alors, vous vous y êtes mis comment ? C'était dur ? Non, non, pas très dur parce qu'on a eu quand même des pertes de stage pour s'adapter au matériel. Ça s'est très bien passé. Est-ce que votre salaire a bouché quand vous avez eu cette formation supplémentaire ? Ah non. Non, pas du tout ? Non, pas du tout. Le salaire de Pierre n'a pu être relevé car dans la convention collective, il correspond à un indice qui ne tient pas compte de l'amélioration de sa qualification. Une convention collective dépassait tant de l'avis des syndicats que du patronat face à la formidable mutation des banques et que le patronat a décidé de réaménager à sa manière. Actuellement, toutes les décisions concernant les rémunérations et les classifications sont prises au niveau national. Or, le patronat cherche à décentraliser le système au niveau de chaque banque. Pour les syndicats, il n'y a pas de poids de mesure, c'est-à-dire des règles différentes pour une petite banque de quelques centaines de salariés ou un mastodonte comme le Crédit Lyonnais, par exemple. D'où l'impasse actuelle des négociations et la journée de contestation demain. Si un compromis n'était pas trouvé rapidement, le mouvement pourrait se durcir. Les vents très capricieux dans le sud-est du pays donnent le tournis aux autorités maritimes qui redoutent la marée noire. Une nappe de pétrole qui s'était formée à la suite de l'accident du Havène s'est dirigée cette nuit vers le Cap Ferrat, sur la côte d'Azur, mais les dieux du vent ont épargné la presqu'île. La nappe s'est ensuite éloignée. Reportage de Yannick Aroussi de notre rédaction de Nice. Entre Bordiguera et Sanremo, la dizaine de bâtiments français continuent leur travail de fourmis, pompés une à une, les traces d'hydrocarbures. Des traces très fluides, composées à 90% d'eau, formant une émulsion avec le pétrole. Émulsion, mais aussi évaporation font que peu à peu le danger s'éloigne, même si les côtes françaises ont connu une chaude alerte au cours de la nuit dernière. Une nappe de 6 km sur 3, c'est un effet rapproché, jusqu'au large de 20 milles, avant que le vent d'ouest ne la repousse et la disperse. Ce soir, seules quelques irrisations ont été visibles entre la frontière et Savonne, des nouvelles plutôt rassurantes pour les autorités françaises qui pratiquent des reconnaissances régulières. Nous en avons effectué une ce matin, entre Nice et Menton, et nous n'avons rien remarqué de polluant. La mer est totalement exempte de toute trace de pollution. Nous restons vigilants et nous surveillons la situation, et nous sommes prêts à toute éventualité qui, je pense, ne se produira pas. Pas d'alarmisme pour l'instant dans les Alpes-Maritimes, mais tout est prêt au cas où, pour faire face à l'arrivée du pétrole sur le littoral. Les services départementaux d'incendie et de secours disposent d'environ 1 km de barrages flottants, stockés en divers points de la côte, ainsi que du matériel de dispersion et de pompage. Par ailleurs, depuis lundi, 105 spécialistes de la dépollution de la sécurité civile, de Brignol, Nogent-le-Rotroux et Rochefort-sur-Mer sont basés à Nice, parés à intervenir. Alain Chabot résume les autres événements couverts par toutes les rédactions de la Troie. Pas de viol, mais un meurtre à caractère sexuel. C'est le résultat de l'autopsie pratiquée aujourd'hui sur le corps de la petite Sarah, 6 ans. L'enfant avait été retrouvé mort hier matin dans un bois à proximité du domicile familial à Vorep, dans l'Isère. L'enquête pour l'instant s'annonce difficile, mais les gendarmes privilégient l'hypothèse d'un crime commis par un habitant du quartier. Opération coup de poing signée Greenpeace, tôt ce matin à Dunkerque. Une vingtaine de militants de l'Organisation écologiste internationale ont bloqué deux wagons chargés de déchets nucléaires. Les conteneurs devaient être transbordés sur le ferry Nord-Pas-de-Calais, à destination de l'Angleterre, mais Greenpeace estime que le navire est inadapté au transport de combustibles irradiés. Une défaillance matérielle vraisemblablement à l'origine de la mort de trois appelés hier sur le champ de tir de Billard dans la Vienne. L'accident s'est produit au cours du maniement d'un mortier. Les victimes appartenaient à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, dans les Deux-Sèvres. De la fausse monnaie fabriquée à la photocopieuse couleur, il fallait y penser. Les policiers ont découvert l'affaire en arrêtant à Tarbes un niçois qui tentait d'écouler l'objet du délit. Une perquisition a permis de saisir un stock de faux billets de 100 et 200 francs pour une valeur totale de 120 000 francs. La qualité, paraît-il, était parfaite. Si vous voulez suivre la finale du championnat d'Europe de basket, regardez la 3 ce soir. Elle sera diffusée à 22h50 et opposera les Espagnols de Barcelone aux Yougoslaves de split. Les Yougoslaves sont favoris grâce à la virtuosité du meilleur joueur européen, Kukoc. Portrait par Jean-Philippe Guillain et Philippe Baskin. Ce basketteur qui s'amuse à shooter dans les positions les plus incroyables n'est pas un joueur comme les autres. A 22 ans, Tony Kukoc, 2,08 m, est tout simplement le meilleur joueur européen. Champion d'Europe et du monde avec la sélection yougoslave, c'est lui le moteur de split. Il apporte la touche de génie et d'improvisation dans le style de jeu très technique de ses partenaires. Capable d'accumuler des séries impressionnantes de tir à 3 points, Kukoc, le numéro 7, sait également défendre avec acharnement pour le bien de son équipe. Le basket, c'est avant tout un sport d'équipe et la force de l'équipe est toujours plus grande que celle d'un seul joueur. Bien sûr, je veux participer individuellement à cet effort collectif, mais pour moi, c'est l'équipe qui prime. Presque réservé hors du terrain, Tony Kukoc invente balle en main les gestes offensifs les plus fous. Grâce à lui, il split est toujours au plus haut niveau, malgré le départ à l'étranger de 3 joueurs majeurs et de l'entraîneur. Imaginez un seul instant l'OM définitivement privé de Papin, Waddle, Pelé et Götals réussir à se qualifier pour la finale européenne. Je ne vais pas vous dévoiler nos secrets, mais on ne s'explique pas notre réussite. On s'entraîne toujours avec le même sérieux et malgré toutes ces défections, le succès est au rendez-vous. Vraiment, c'est une agréable surprise pour nous. Les Américains des Chicago Bulls et les Italiens de Trevis se disputent à coups de millions de dollars la signature de ce surdoué. Pour l'instant, Tony réserve sa réponse, mais son talent et son inspiration sur les parquets lui garantissent déjà un avenir doré. Et en ce moment même à Bercy se déroule le match comptant pour la 3ème place. Il oppose les Italiens de Pézzaro aux Israéliens de Tel Aviv. Jean-Philippe, vous le suivez ? Exactement, Paul. Et pour l'instant, c'est Pézzaro qui mène d'un tout petit point. Pézzaro qui joue en blanc sur votre image face au Maccabi en bleu. Pézzaro mène 77-76. Il reste 1 minute 45 à jouer. Mais ici, vous le savez, Paul, les 14 000 spectateurs attendent la grande finale qui décidera du titre de champion d'Europe 91 entre Barcelone et Split. C'est-à-dire que c'est exactement la revanche de l'an dernier qui va commencer ici à Bercy dans moins d'une demi-heure. Et vous devez entendre les supporters espagnols qui sont très nombreux ici. Les Espagnols de Barcelone sont de mes favoris. Ils veulent absolument décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès. Et ils bénéficient donc du soutien inconditionnel des supporters catalans. Mais attention, les Yougoslaves sont capables de tous les exploits. Ils sont bien sûr emmenés par Toni Kukoc, que vous venez de découvrir, qui est en super forme. Et ces Yougoslaves rêvent de gagner la Coupe d'Europe 3 fois de suite, comme Riga en 58, 59 et 60. Pour moi, bien sûr, mon cœur balance un petit peu pour les Yougoslaves qui sont vraiment très forts, très techniques. Résultat ce soir à 22h45 sur FR3. Merci Jean-Philippe. Résultat et transmission de la finale. Mille excuses pour les fans de Paul Persson, lauréat du bus d'acier, le prix du rock français. La chanson que nous devions écouter hier à la même heure a été interrompue à 20h. Vous savez, l'horloge sur la Troie est impitoyable. Alors pour nous faire pardonner, nous allons retrouver à nouveau Paul Persson dans le bœuf, qui a suivi la remise du prix auquel participaient naturellement Michel Vial et Thierry Isaac. 13h hier, la fine fleur de la presse rock planche sur la fine fleur du rock français. Tâche difficile puisque 4 tours de scrutin seront nécessaires pour récompenser le rocker hexagonal de l'année. Plus de 91 est attribué à Paul Persson. Paul Persson enfin, trop discret depuis 25 ans, il n'a jamais dévié de cette musique cool et sauvage, née d'un univers désabusé qui fait de lui le bluesman français. Quand on me l'a annoncé cet après-midi, ah bon, pourquoi moi ? Le problème, c'est pas vraiment d'être absolument connu, d'être une grande star, d'y arriver par tous les moyens. Je crois que ce qui me plaît, c'est de faire de la musique, c'est d'aller la jouer devant des gens qui l'aiment, qui la ressentent. Et bon, là il se passe quelque chose, je crois que ça, c'est la seule récompense que peut avoir un musicien. Quelque part, tout le reste, ça peut paraître superficiel. Combien de fois ? Allez, jantez dans le bar. Je cherche pour mon verre juste un peu d'espoir, mais je cherche toujours quelque chose de vrai. Et est-ce que peut-il y avoir juste un mec comme moi ? Un agent dans mon doux, je comprends pas. Une musique qui me touche, je me suis pas réveillé un matin en disant, eureka, j'ai trouvé, tiens, et si je faisais du blues ? Je crois que c'est plutôt le blues qui est venu à moi, parce que j'ai un tempérament comme ça, je crois. Quant aux autres nommés non élus, ils ont respecté la tradition. Beaux joueurs à double titre en rejoignant sur la scène du Bus Palladium, le rocker de l'année pour un bœuf qui s'est achevé à une heure avancée de la nuit. D'autres infos ce soir à 22h15 avec Marc Cotement et Le Temps dans un instant avec Florence Klein. Bonsoir, à demain 19h. Sous-titrage ST' 501